Donc je vais tout de suite demander à Yves Lespinas de nous faire cette introduction et de nous présenter donc l'objet de cette séance et éventuellement les intervenants. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le président, chers consœurs, chers confrères, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'introduise cette séance sur les plantes médicinales aromatiques et à parfum. Cette séance a été proposée suite à la réflexion de la première section sur le thème évolution et diversification des systèmes de culture. Et cette filière a été retenue comme un exemple de diversification des cultures. Thème qui est au cœur du programme de travail de l'Académie. Cette filière est peu connue. Elle a fait l'objet de deux séances à l'Académie en novembre 1984. Et donc il était certainement intéressant, important, de faire un point quasiment 30 ans après et montrer tout l'intérêt qu'elle présente, cette filière, pour notre agriculture et pour notre industrie. Donc, au cours de cette séance, nous allons vous présenter cette filière. Il faut souligner qu'elle concerne tant l'amont que l'aval, c'est-à-dire les agriculteurs et les industriels. Nous présenterons les contraintes, évidemment, mais aussi les atouts au niveau de la production et de la transformation. Et puis, un exposé a été réservé à la recherche, aux travaux de recherche qu'il faut entreprendre pour le développement de cette filière. Et ceci pour des espèces réputées orphelines, orphelines en matière de travaux de recherche. Donc, cette séance, elle est structurée autour de trois exposés et deux courtes contributions témoignages. Madame Nadine Leduc débutera cette présentation. Madame Leduc est agricultrice en Côte d'Or, plus précisément dans le Morvan. et elle est présidente de l'Institut Itetmaï. Alors, c'est un peu barbare, mais c'est simplement la traduction d'Institut technique interprofessionnel des plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et dans cet exposé, nous verrons que cette filière est en plein développement actuellement. Ce n'est pas si fréquent de pouvoir dire cela au niveau des filières agricoles que cette filière présente un très grand nombre d'espèces. Et donc, malgré la complexité, il faut retenir en tout cas que cette filière est certainement un atout pour la biodiversité. Et elle se situe à l'interface avec santé humaine, santé végétale et santé animale. Cet exposé sera suivi de celui de Jean-Pierre Bouvra-Bernier, qui est le directeur technique de cet institut. Il traitera des atouts et des contraintes en matière de production et de transformation. Il faut certainement, au moins, montrer dans cette courte introduction les atouts. Et l'un d'entre eux, c'est à coup sûr la création de nouvelles variétés performantes. C'est effectivement l'activité phare de l'Institut. Il faut souligner que les variétés créées par l'Institut sont très rapidement adoptées par les professionnels qui bénéficient ainsi du progrès génétique dès qu'il a pu être inséré dans ces nouvelles variétés. Et la filière, elle est à coup sûr réputée pour la qualité de la matière première ainsi que la qualité des produits extraits. Alors, nous nous intéresserons aussi, et ce sera certainement un point important pour le débat, à la diversité que je soulignais tout à l'heure au niveau du grand nombre d'espèces étudiées et comment, finalement, cette diversité pourrait intéresser d'autres filières agricoles, végétales, prioritairement, certainement, mais aussi, pourquoi pas, animales. Les deux témoignages suivront cet exposé de M. Bouvra-Bernier. Et le premier témoignage sera celui de M. Alban Muller. Ce sera le témoignage d'un industriel dont l'entreprise a une envergure internationale. Il sera suivi par celui de M. Daniel Joulin, consultant, autour d'une question. Quelle perspective pour les produits naturels en protection des cultures ? Vous savez combien cette question est importante aujourd'hui. La séance se terminera au niveau des exposés par celui de Frédéric Bourgaud, qui est professeur et directeur du laboratoire agronomie et environnement à l'Université de Lorraine liée à l'INRA, autour des questions et travaux de recherche nécessaires au développement de la filière. En fait, ce sera essentiellement un exemple de recherche cognitive avec des applications industrielles en ce qui concerne la production et la valorisation des métabolites secondaires. Et notre séance se terminera après le débat par les conclusions qui seront tirées par Christian Huig, directeur scientifique adjoint du secteur agriculture à l'INRA et président du conseil scientifique de l'ACTA. Voilà, donc comment est structurée notre séance cet après-midi et pour ne pas perdre de temps, je passe tout de suite la parole à Madame Nadine Leduc pour la première présentation. Donc, Mesdames, Messieurs, bonjour. Excusez-moi, je perds déjà le matériel. Je vais essayer de vous présenter rapidement le panorama de notre filière, les plantes médicinales aromatiques et parfums. en donnant une photo un petit peu de la complexité de cette filière qui rentre dans le cadre de la diversification agricole sur d'autres systèmes de production, mais qui, elle-même, au sein de son organisation, s'avère très complexe. Alors, on fait partie des cultures spécialisées, environ une centaine d'espèces cultivées sur 38 000 hectares. et une particularité, c'est une activité de cueillette qui existe toujours sur le territoire français que l'on va retrouver principalement sur les massifs et les parcs régionaux. 4 500 exploitants plutôt spécialisés. Dans ces 4 500 exploitants, à peu près trois quarts font cette production en diversification par rapport à d'autres ateliers de production agricole. Alors, c'est hétérogène dans la mesure où, si on prend l'entrée surface agricole, deux espèces font 80% des surfaces. Alors, deux espèces sont le lavandin et j'y associerai la lavande et le pavoyette. Par contre, si on prend l'entrée économique, les 20% restants, ce sont de multiespèces au travers des 100 espèces citées précédemment, et ces 20% font 50% du chiffre d'affaires à la production. Des transformations multiples derrière qui vont, des transformations multiples, bien évidemment, au niveau de la production, je ne parle pas du niveau industriel, qui vont de la plante fraîche, surgelée, déshydratée, des huiles essentielles et puis des extraits divers. Alors, nos productions de plantes médicinales aromatiques et à parfum sont essentiellement destinées à être transformées avec derrière de multiples champs de valorisation. On va les retrouver dans l'industrie pharmaceutique, cosmétique, parfumerie, agroalimentaire. Voici une représentation de la répartition des productions sur le territoire français. cette carte est issue du recensement agricole de 2010. Au niveau de l'organisation de la filière, nous avons regroupé nos plantes au travers de trois, je dirais, grandes familles, les plantes à parfum, les plantes aromatiques, les plantes médicinales. C'est une répartition qui est arbitraire puisque quand on parle de plantes de la cosmétique, sont-elles dans le parfum, sont-elles dans l'aromatique ou dans le médicinal ? C'est un peu plus difficile à trancher. Si on parle des compléments alimentaires, c'est la même chose. Donc, cette répartition arbitraire permet quand même d'organiser un petit peu les stratégies. Donc, si je pars des plantes, alors, déjà pour expliquer un petit peu la carte et sa répartition, je vous remarquerez que la production, ces productions sont à peu près présentes sur l'ensemble du territoire, à l'exception de la Mayenne qui ressort en blanc, mais c'est une exception. Ensuite, dans les camemberts que vous voyez en couleur, dans ces répartitions sur le territoire, j'oserais dire que si on tire une ligne entre les Charentes maritimes et les Ardennes, donc au nord de cette ligne, on va retrouver une représentation forte des plantes médicinales et des plantes aromatiques et puis au sud de cette ligne, on va retrouver plus particulièrement les plantes à parfum et les plantes aromatiques. Ça ne veut pas dire que les plantes médicinales n'y sont pas présentes, mais c'est les grandes, les productions principales ou les productions les plus importantes qui ont des répartitions territoriales. Les plantes à parfum que l'on va retrouver concentrées principalement sur la région Rhône-Alpes et puis Paca et surtout Paca, vous voyez un camembert en Côte d'Or qui est rose, ce sont les cassissiers pour la production de bourgeons de cassis, mais ça reste très spécifique. Dans le sud, on va surtout retrouver trois espèces principales qui sont le lavandin, la lavande et la saugeuse clarée. Sur 20 000 hectares, vous voyez des 38 000 hectares en termes de surface, le poids est très important et c'est un secteur qui est très exportateur. Sur les plantes aromatiques et les plantes médicinales, on va retrouver une centaine d'espèces entre les deux, 20 pour les aromatiques, 20 pour les médicinales, 2 500 hectares pour les aromatiques, à peu près 15 000 hectares pour les médicinales. Ces deux secteurs sont très importateurs. Les 15 000 hectares pour les plantes médicinales, sur ces 15 000 hectares, il y a une espèce qui fait 80 % de la surface qui est le pavoyette. Excusez-moi. Oui, ce que je voulais souligner aussi sur les plantes aromatiques et les plantes médicinales, c'est le secteur qui est globalement le plus en développement puisque sur 25 ans, les surfaces sur la production métropolitaine sont passées de 6 000 hectares à 17 000 hectares et ça représente un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros à peu près à la production contre 35 millions d'euros pour les plantes à parfum. Donc, vous voyez toujours ce rapport entre le poids des surfaces et le poids économique. La production biologique sur notre filière est aussi très spécifique dans la mesure où elle est 5 fois supérieure à la moyenne nationale soit à peu près 15 % des surfaces et si nous retirons la production, les surfaces qui sont liées au pavoyette qui, du fait de la finalité de ce produit n'a pas vocation à revendiquer le label de l'agriculture biologique, eh bien, nous montons à 20 % de ces surfaces. Il y a à peu près 1 500 producteurs soit environ 7 % de l'ensemble des agriculteurs en bio français et une concentration qui, dans notre filière, est quand même très importante sur la région Rhône-Alpes et sur la région PACA, sachant que c'est en Drôme où il y a le plus de conversions enregistrées. Alors, notre filière est essentiellement pilotée par l'aval et ce pilotage lui donne toute sa dimension innovante et c'est ce qui porte aussi son développement. Le chiffre d'affaires à la production est de 90 millions d'euros au total. Je vous ai donné l'étrange des secteurs de production à l'instant. Et ce qui est à souligner, c'est qu'il a doublé en 30 ans avec une accélération sur les 10 dernières années et notamment également avec une augmentation de 15% des surfaces agricoles et 23% du nombre d'exploitations agricoles. Là où le dernier recensement agricole fait état d'une baisse de 2% des surfaces agricoles françaises et puis à peu près une baisse de l'ordre de 26% du nombre d'exploitations agricoles. Alors, le chiffre d'affaires est de 90 millions à la production. Il est évalué à 4 milliards au niveau du secteur industriel et génère environ 30 000 emplois. La filière ouvre de nouveaux marchés, c'est ce qui explique aussi son développement et sa croissance et notamment par les multiples champs de valorisation qu'il peut y avoir derrière. Il y a les champs de valorisation classiques que j'ai cités au travers de la parfumerie, de l'industrie pharmaceutique, etc. mais aussi il y a toute l'évolution au travers des compléments alimentaires, notamment les antioxydants, au travers aussi de la nutrition animale, des produits naturels en protection des cultures, des désinfectants, etc. Donc, le champ d'investigation reste très ouvert. Si je rentre un peu plus dans le détail des trois secteurs de production, donc, si l'on part en premier des plantes à parfum, les plantes à parfum, ce sont les trois espèces, l'avande, 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 et sur ces 20 000 hectares traités, il y a grosso modo 20% de ces exploitations agricoles qui font 80% de la production d'huile essentielle de l'avande et de l'avande. Donc, après, les autres producteurs, sont très répartis évidemment sur les montagnes sèches, sur les ensembles, les massifs de la région PACA. On trouve ces productions en grande partie en rotation sur des grandes cultures où on trouve aussi des petites exploitations très spécialisées. Il y a autour de cette production des enjeux territoriaux très importants puisque, au-delà de la production d'huile essentielle, il y a toute l'activité qui tourne autour de ces produits lavandins principalement en termes d'images, donc de tourisme, et puis également au travers d'une production qui n'est pas négligeable qui est le miel, le miel de lavande, qui, à lui seul, en termes de chiffre d'affaires, génère un chiffre d'affaires équivalent, voire même supérieur au chiffre d'affaires produit, du produit des huiles essentielles lavandins, lavandins. Donc, vous voyez, ce n'est pas anecdotique. Le secteur est principalement organisé en coopérative et donc avec cette dimension très régionale. Les plantes aromatiques, elles, c'est une quinzaine d'espèces, principalement avec deux destinations, les plantes déshydratées d'une part et les herbes aromatiques surgelées. Les plantes déshydratées d'une part, si je vous parle herbes de Provence, je pense que ça fera tout de suite écho. Les herbes aromatiques surgelées, on les retrouve très souvent sur des exploitations également grandes cultures, mais aussi sur des exploitations qui sont en production légumière. Ensuite, on retrouve aussi dans des exploitations diversifiquées qui font de l'élevage. Donc, on va y retrouver principalement les exploitations qui sont, elles, en agriculture biologique, également dans le domaine de la viticulture ou des exploitations très spécialisées. L'organisation, comme le secteur plantes à parfums, est principalement organisée en coopérative. Les régions de production principales sont la région Île-de-France, Bretagne, qui concentre à elle seule, à elle seule, à peu près 1800 hectares. Ce sont des herbes aromatiques qui sont destinées à l'industrie. C'est le secteur de l'herbe aromatique surgelée et c'est ce secteur-là qui, j'oserais dire, booste, porte énormément le développement du secteur des plantes aromatiques. On retrouve, bien évidemment, en région Rhône-Alpes aussi des plantes aromatiques fraîches, mais c'est là où on va avoir toute la concentration des plantes aromatiques sèches, notamment, donc, en PACA. Les plantes médicinales, c'est le secteur le plus diversifié en nombre d'espèces et c'est là où il y a la plus grande répartition sur l'ensemble du territoire. Deux destinations principales, la molécule pour l'industrie pharmaceutique et la plante ou partie de plante pour la phytothérapie, la cosmétique, l'alimentation animale, les compléments alimentaires. Contrairement aux deux secteurs précédents, on va avoir une organisation qui est principalement autour de sociétés privées. On retrouve dans les régions, dans la répartition du territoire, le centre, les Landes, qui accueillent principalement les plantes industrielles. avec, on sera sur des assolements grandes cultures en majorité. Les Pays de Loire restent le berceau de la plante médicinale à forte valeur ajoutée où là, on va retrouver des exploitations très spécialisées. Et d'autres régions type Ardennes, Bourgogne, Auvergne, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon où on va se trouver dans les schémas de diversification à production très spécialisée. Excusez-moi. Voilà, ça marche toujours. Bon. Les plantes, donc ensuite, la particularité que j'évoquais tout à l'heure, les plantes de cueillette, ça représente à peu près 10 millions d'euros en chiffre d'affaires. Ça touche à peu près une dizaine de plantes qui sont donc cueillies sur le territoire français. Et, alors, ce qui est à souligner sur ces plantes sur ces plantes de cueillette, c'est qu'il y a une surveillance sur l'impact au niveau du milieu environnemental, mais c'est aussi un réservoir important pour le développement des cultures, de futures cultures. Donc, ça reste une source très, très appréciable dans le développement de notre filière. Alors, pour finir, là, c'est une présentation donc de mon exploitation agricole et puis surtout des besoins derrière. Alors, mon exploitation agricole n'a rien d'exceptionnel en soi. Elle a la particularité comme d'autres de faire partie des exploitations très spécialisées. Donc, quand j'entends exploitation très spécialisée, c'est à peu près 13% des exploitations de la filière où c'est des systèmes qui ne vivent que de cette production. Donc, c'est une exploitation agricole qui a été créée il y a 18 ans sur le massif du Morvan, en zone de montagne. et elle est en agriculture biologique depuis le début. Le système de production, donc, j'ai 12 hectares de culture et je fais aussi de la cueillette à peu près sur 6 espèces différentes. et ce qui est intéressant à souligner, ce n'est pas le fait de mon exploitation, mais c'est que c'est une exploitation qui permet de s'installer dans le cadre hors cadre familial, ce que je suis à l'origine. Donc, ça donne une possibilité justement de mettre en place des agriculteurs qui n'ont pas forcément un potentiel en foncier. Ça permet aussi de maintenir des activités, une activité, et la présence de familles dans des territoires défavorisés, ce que j'évoquais aussi au niveau du secteur plantes à parfum pour la région PACA, même si là, c'est plus concentré sur une espèce. Moi, je suis sur un certain nombre d'espèces. Et derrière, pour le développement d'une exploitation de ce type comme les autres exploitations, eh bien, ce dont on a besoin, c'est d'une part d'avoir de la performance technique pour rester compétitif parce qu'une exploitation de ce type, hormis avoir les aides à l'installation, nous n'avons pas d'aide à la production puisqu'il n'y a pas de référence historique, donc les fameuses DPU basées sur des références historiques. Et en fait, en soi, ça ne nous a jamais posé de problème puisque nous avons toujours fonctionné sans, donc le fait de ne pas dépendre d'aides communautaires ne rentre pas dans la stratégie de l'exploitation. par contre, les compensations, c'est évidemment la performance technique, c'est de pouvoir être informé et se préparer au nouveau marché de demain parce que l'objectif c'est de toujours réussir à avoir un temps d'avance, ce qui fera la rentabilité financière derrière, et puis de disposer de matériel végétal et d'itinéraire technique qui nous donneront de la performance puisque les pays concurrents à nos productions, eh bien, c'est le pourtour méditerranéens, c'est certains pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, c'est aussi des pays d'Asie, donc nous ne pouvons nous défendre sur le marché par rapport à ces pays qu'en étant plus compétitifs ou en étant en capacité d'amener un végétal qui va intéresser l'industriel pour ses besoins de travail. L'important aussi, alors c'est plus particulier pour les plantes médicinales, j'ai terminé, c'est plus particulier pour les plantes médicinales parce que je vous disais qu'il y a une organisation autour des entreprises privées et nous avons besoin d'une expertise qui nous permet de nous autonomiser, j'oserais dire, vis-à-vis de notre client industriel et évidemment c'est des besoins en adaptation à la réglementation puisqu'on est dans une filière et vous le verrez plus tard où l'évolution et la pression réglementaire est très forte. Voilà, je vous remercie. Donc l'intervenant suivant est Jean-Pierre Bouvera-Bernier qui est le directeur technique de l'ITEP-MAI. C'est ça. Merci monsieur le président. Bonjour à tous. Mon exposé sur les atouts et contraintes de la production et de la transformation des PAM, des plantes à parfum aromatique et médicinales, va avoir quatre volets. je voudrais d'abord repréciser quelques éléments de contexte qui vous verrez ont des répercussions importantes sur l'organisation de la recherche appliquée puisque notre ITEP-MAI c'est un organisme de recherche appliquée. Donc des éléments de contexte qui vont avoir des répercussions sur les types d'activités qu'on va avoir à développer et je vais en développer un plus particulièrement la création variétale qui est un outil, un levier de développement tout à fait intéressant pour nos cultures. Et enfin en quatrième point je vous brosserai un tableau des possibilités de valorisation qu'on essaye de développer sur ces plantes pour accroître le développement des cultures. Alors dans les éléments de contexte un premier élément c'est que ces plantes sont cultivées pour certains de leur métabolite secondaire. Donc ce sont des molécules qu'on trouve au pourcent au cours mille dans les plantes. Ça va être la morphine du pavoyette, la digoxine de la digitale etc. pour la pharmacie. ça va être les huiles essentielles pour notamment la parfumerie, des extraits variés de camomille, de tilleul, c'est toute une série d'exemples qui vous sont donnés là pour vous expliquer la diversité des secteurs d'utilisation et également des types de produits utilisés. En alimentation humaine évidemment on a les plantes aromatiques c'est à dire les plantes condimentaires par les plantes séchées plantes surgelées etc. Mais on a aussi on classe aussi dans l'alimentation humaine tout ce qui est complément alimentaire et aujourd'hui on a des développements de produits à base de romarin, de mélisse qui permettent la production d'antioxydants naturels. Alimentation animale là je citais le bois de Panama souci, teint, origan, on verra ça tout à l'heure mais ça tourne aussi bien à la valorisation des produits pour limiter les gaz à effet de serre en alimentation animale que remplacer les antibiotiques depuis 2006 qui sont utilisés comme facteur de croissance. et on verra d'ailleurs à travers un exemple aussi tout à l'heure un témoignage ce qu'il est possible de faire probablement en matière de protection des cultures. Donc métabolite secondaire première caractéristique. Deuxième caractéristique c'est que les plantes sont très souvent font l'objet d'une extraction. Alors voyez sur les différentes surfaces qui vous ont été présentées par Nadine Lenuc où je vous ai mis en face à la louche les proportions ou les surfaces qui font l'objet d'extraits pratiquement l'essentiel 90% des productions font l'objet d'une extraction. Et ça va donc le produit extrait lui va être caractérisé par une teneur en principe actif et cette teneur en principe actif va avoir va être un critère d'appréciation de la production et de la production française évidemment tout à fait crucial. Troisième élément de contexte je termine par celui du bas c'est la concurrence internationale qui est très sévère. pour résumer on a beaucoup de produits livrés en France des produits d'importation qui arrivent à des coûts qui sont inférieurs simplement aux coûts énergétiques nous pour sécher le kilo de plantes en question on veut dire que la concurrence est rude et si aujourd'hui on arrive quand même à se développer on ne se développe pas sur tous les tableaux loin sans faux on privilégie des axes de travail qui nous permettent à la fois de choisir des espèces avec un potentiel de développement et des techniques des méthodes de travail qui permettent d'avancer de faire des progrès pour donner à la production française des avantages concurrentiels alors il y a aussi un dernier élément c'est la valorisation multiple on parle de plantes à parfum etc souvent les plantes ont des valorisations dans différents secteurs simultanés parfois aussi avec des principes recherchés des principes actifs qui ne sont pas les mêmes d'un secteur à l'autre conséquences alors on extrait de métabolisme secondaire pour accroître la compétitivité des produits français évidemment on limite les coûts de production aujourd'hui on va dire que tout ce qui est mécanisation entretien des cultures qui sont quand même des facteurs assez lourds en termes de coûts de production c'est assez bien réglé on va dire c'est bien avancé même s'il reste encore du travail sur l'entretien des cultures puisque avec la réglementation sur les produits phyto évidemment tout ça a été rebrassé et aujourd'hui on a un programme de 20 ans pour se remettre à jour et on est aussi assez faible enfin il y a du travail à faire sur les opérations de poste récolte puisque ce sont des thèmes qui sont consommateurs d'énergie on sèche donc on chauffe on extrait on distille vapeur d'eau etc donc on a nos consommations d'énergie elles ont plutôt lieu en poste récolte sur les opérations d'élaboration de transformation des produits alors c'est sur la qualité que l'essentiel va se faire coût de production on n'a plus beaucoup de marge de manœuvre si on veut progresser il faut avoir des produits attractifs et le produit il est assez attractif s'il est riche en principe actif parce qu'un produit deux fois plus un produit de base deux fois plus riche évidemment il présente un intérêt comme si son prix était divisé par deux et dans cette amélioration des teneurs en principe actif on a plusieurs facteurs qui peuvent intervenir pour essayer d'améliorer la situation c'est quand même les aspects génétiques les aspects environnementaux les aspects physiologiques alors sur ces facteurs lesquels sont les plus importants lorsqu'on regarde un petit peu la physionomie de la variabilité génétique que l'on peut avoir dans nos espèces on rappelle que ce sont des espèces qui sont quand même très proches de la nature on a une énorme variabilité génétique ce qui est tout à fait encourageant lorsqu'on doit faire de la sélection et faire des progrès en matière de création de variétés d'autre part on a une caractéristique c'est la sensibilité aux facteurs du milieu on a des teneurs qui évoluent dans le temps pour une génétique donnée souvent avec bon dépendant du métabolisme primaire donc souvent corrélé avec des énergies reçues importantes avec également un bon fonctionnement du métabolisme secondaire parce que c'est le but de le rechercher donc les températures nocturnes elles-mêmes ont une forte incidence sur le fonctionnement de ce métabolisme secondaire et on voit lorsqu'on regarde des évolutions qui sont très souvent des évolutions qui en courbe en cloche centré sur l'été avec un maximum sur l'été et à l'intérieur des variations qui peuvent être tout à fait la conséquence de variations climatiques notamment d'énergie reçue au niveau de la plante quelques jours avant alors les interactions les considèrent comme relativement faibles c'est à dire que lorsqu'on compare des collections complètes de génotypes dans des conditions variées on trouve des grosses variations globales et donc de moyenne mais la hiérarchie est très souvent bien conservées ce qui était aussi une bonne chose pour nous alors je vais vous illustrer à travers deux trois exemples ce que je viens de vous dire en matière de variabilité là je vous ai pris l'exemple du thym où en fixant la tension sur les teneurs en principe actif là en l'occurrence il s'agit des teneurs en huile essentielle là vous sur l'histogramme vous avez les fréquences d'apparition dans un travail qui a été mené par un de nos organismes adossés sur lesquels je reviendrai tout à l'heure le CNEPMAIL le conservatoire de Mila Forêt la dispersion des valeurs de pieds de populations différentes et de pieds à l'intérieur des populations et vous voyez ça va de 1 à 10 c'est à dire des teneurs qui varient de 1 à 10 avec des coefficients de variation qui sont de l'ordre de 50 à 60% c'est très illustratif de ce qu'on trouve sur les autres espèces quand je vous disais la variabilité génétique est importante c'est vraiment le cas et je vous disais c'est très encourageant lorsqu'on a des programmes de sélection à mettre en oeuvre deuxième chose c'est l'héritabilité des caractères là on a affaire à des caractères qui s'héritent relativement bien qui sont de nature additive lorsqu'on a des pieds riches en fait les descendants ont une tendance à être plus riches que les descendants d'un pied pauvre vous avez simplement une petite illustration sur la lavande les teneurs en huile essentielle de la lavande vous voyez là aussi ça varie de 2 à en exagérant un peu de 3 à 8 en abscisse ce sont les pieds mers en ordonnée ce sont les lignes descendantes vous voyez qu'il y a une assez bonne corrélation qui nous permet en fait d'envisager au moins un type de sélection qui est la sélection généalogique avec des risques de succès des chances de succès plus exactement importants quel résultat alors deux petits exemples la digitale laineuse la digitale est utilisée pour fabriquer des médicaments en cardiotonique les plantes médicinales sont loin de l'herboristerie on fait des vrais médicaments à base de morphine à base de digoxine pour les cardiotoniques et vous avez une illustration de ce qu'on a obtenu en matière de création variétale alors en vert clair la variété de départ indice 100 et une succession de variétés qui ont été obtenues au cours des années puisqu'on fait là en l'occurrence c'est la sélection généalogique récurrente c'est à dire on part de l'ancienne variété pour en faire une nouvelle et ainsi de suite tant qu'on fait des progrès vous voyez que les progrès ont été quand même extrêmement intéressants ça vient du fait de cette irritabilité des caractères de cette variabilité génétique de départ qu'on a pu exploiter et quand on a des variétés qui sont à 4 fois et demi supérieures aux variétés de départ vous imaginez bien ça équivaut en fait à diviser le coût de production par 4 c'est quelque chose de complètement significatif en matière de développement autre exemple c'est la sauge sclarée qui a un rapport avec le cachalot c'est une plante qui produit une molécule qui est le sclaréol et le sclaréol sert à faire l'ambrox et l'ambrox c'est ce qui a remplacé en parfumerie l'ambre gris du cachalot là vous avez une illustration alors on fait la création variétale une illustration sur 3 années successives de l'ensemble de la valeur de la production française donc vous avez en rose la variété sélectionnée et puis en clair les variétés population locale vous voyez que là c'est 40% de mieux de productivité en sclaréol obtenu avec les variétés sélectionnées donc des progrès qui sont j'ai presque dire un peu faciles à faire du fait qu'il s'agit d'espèces qui n'ont pas été touchées sur le plan de la création variétale on en est au début et donc forcément en faisant quelques efforts on a des bons résultats alors la création variétale c'est une activité majeure donc de l'ITEPMI qui est un petit organisme on est 22 par contre notre équipe est élargie avec deux organismes adossés le conservatoire de Mille et la Forêt CNEPMAIL et le CRIEPAM qui est aussi un organisme technique du côté de MANOSC qui travaille lui plus spécifiquement sur les plantes à parfum et cet ensemble qu'on appelle le réseau PAM est une organisation qui met en oeuvre de façon collégiale les programmes c'est les programmes de l'ensemble de ces trois organismes qui sont mis en oeuvre évalués etc et donc on a une activité qui fonctionne en l'occurrence pas mal sur la création variétale vous avez quelques exemples des espèces qui ont été travaillées vous voyez quand même un nombre on a donc des schémas de sélection adaptés à ce type de production qui sont des schémas d'amélioration de population qui sont relativement courts on n'a pas le temps d'attendre des dix générations pour avoir des variétés très homogènes etc on va au plus vite et on essaie d'améliorer surtout les teneurs en principe actifs d'intégrer les résistances ou les tolérances aux maladies et évidemment la production de biomasse de la partie noble de la plante vous avez toute une série d'exemples c'est quelque chose qui occupe pour la moitié de l'activité de l'institut et c'est quelque chose aussi qu'on développe pas mal sous contrat avec l'industrie on a trois espèces aussi qui ne sont pas des moindres qui sont travaillées par l'institut en prestation de services en création variétale pour l'industrie pharmaceutique mais aussi pour l'industrie de la cosmétique alors on fait de la création variétale j'allais dire à l'ancienne sélection géanologique maternelle on est en train de réfléchir à nous lancer dans la sélection génomique d'ailleurs j'ai eu l'occasion il y a 18 mois d'assister à une conférence ici sur la sélection génomique j'étais venu pour ça pour de façon là on va se lancer dans un programme d'évaluation des perspectives de la sélection génomique pour nos espèces qui ont on a des caractères comment dire complexes à améliorer donc on se pose la question de savoir si c'est pas un outil tout à fait adapté à nos problématiques et on a donc un programme qu'on espère qui va se lancer qui s'appelle géno parfum qui tourne sur la rose et la lavande pour la production de substances aromatiques donc là on le fait aussi avec un autre institut qui est l'institut de l'horticulture ornementale et bon je disais on va on espère bien parce qu'on a besoin du soutien de la recherche publique pour arriver à développer ce genre de travaux et recherche publique pour nous c'est quand même pas mal réussir des appels à projets parce que ce sont des espèces orphelines donc pour avoir la participation des labos de recherche publique il faut les accompagner aussi avec la recherche de financement pour permettre leur collaboration l'ITEPMAI deux mots je vous disais c'est l'amélioration des plantes simplement pour illustrer que c'est qu'on travaille aussi on a finalement une centaine d'espèces cultivées on en travaille qu'une dizaine enfin il y a tout un processus qui permet de recentrer l'activité sur ce qu'il y a de plus important on travaille en amélioration des plantes on travaille dans la protection des cultures ça c'est recherché des itinéraires de protection des cultures en conventionnel en bio aussi donc méthode alternative c'est quelque chose qui se développe assez fort chez nous et on va jusqu'à l'homologation des produits parce que là aussi secteur orphelin les firmes ne sont pas très inclines au départ à déposer des dossiers d'homologation donc on est obligé aussi de s'y mettre et puis le troisième thème prioritaire de l'axe de travail c'est les nouvelles valorisations la diversification des usages la diversification des cultures de nos plantes alors ce programme il est assez resserré bon il est issu d'un travail de programmation important qui se fait auprès de nos adhérents l'institut comme nos organismes adossés ce sont des associations d'organismes de production et d'industriels donc on a affaire à des organismes économiques on leur pose des questions tous les 5 ans de façon assez détaillée pour savoir où sont leurs problèmes de développement et on tamise leur réponse qui est souvent très au-delà de ce qu'on va être capable de faire puisqu'on est obligé malheureusement d'en rejeter deux sur trois enquête auprès des adhérents dans lesquels on intègre aussi des éléments de prospective alors ça c'est d'ailleurs notre conseil scientifique aussi qui nous aide pas mal à nous ouvrir soit aux nouvelles utilisations des plantes qu'on verra tout à l'heure soit de faire pénétrer aussi les grands enjeux de l'agriculture changement climatique énergie etc de nous aider à prendre conscience et surtout à retraduire dans les programmes des choses qui vont permettre de nous adapter par exemple on a déjà démarré sur changement climatique on a déjà sorti des variétés plus précoces pour échapper pour le sud aux températures élevées de l'été avec des variétés plus précoces on travaille sur l'enracinement on est en train de prendre en compte ces changements climatiques alors ce travail est réalisé en partenariat recherche académique pas autant qu'on aimerait on parle d'espèces orphelines c'est à dire que avec l'INRA et l'université on arrive à fonctionner et qu'à partir du moment on amène aussi des financements donc il faut réussir les appels à projets ce qui n'est pas toujours très simple on a un travail avec la recherche appliquée nos organismes de proximité mais également maintenant d'autres instituts techniques on y reviendra tout à l'heure dans la valorisation et puis le développement agricole alors dernier point c'est sur les actes de développement on a pratiquement un quart de notre activité qui tourne autour de la recherche de nouvelles valorisations de nos plantes alors dans les secteurs on a les secteurs classiques ce que Nadine Le Duc disait tout à l'heure la pharmacie la cosmétique l'alimentaire pardon les nouveaux alors ça on a eu travaillé de façon assez intense sur la production d'antioxydants naturels on a d'ailleurs travaillé pas que sur notre secteur on a élargi au secteur des fruits et légumes les coproduits régionaux pays de la Loire pour voir s'il n'y avait pas des sources d'antioxydants naturels dans ces produits fruits et légumes ces coproduits fruits et légumes et on a trouvé des choses tout à fait intéressantes qui restent en partie à valoriser c'est qu'on a montré que le romarin qui est très connu c'est très au delà de la moyenne des fruits et légumes puisqu'on est à l'indice 300 quand les légumes sont entre 50 et 150 on a une autre espèce qui est très intéressante c'est le cinara le cardon qui est toujours à l'indice 300 puis alors on a une espèce qui est très au dessus de tout ça qui est à 600 c'est la mélisse et donc on a identifié une source tout à fait intéressante d'antioxydants naturels qu'on cherche à développer alimentation animale ça aussi ce sont des programmes qui sont pour nous terminés mais qui vont amener des développements c'est la substitution des antibiotiques utilisés comme facteur de croissance en alimentation animale depuis 2006 arrêt de ces usages d'antibiotiques les prémixeurs ont cherché à trouver d'autres solutions pour avoir des effets équivalents ils en ont trouvé dans notre secteur dans des extraits en fait de romarin de thym enfin d'altimol carvacrol etc nous on a plus travaillé sur la partie analytique mais on a contribué à cette opération de valorisation de nos plantes aromatiques dans le secteur de l'alimentation animale on a un deuxième exemple qui est aussi terminé où l'industrie nous a demandé de travailler à identifier des matières premières intéressantes pour utiliser comme ingrédients en alimentation animale pour limiter l'éructation de méthane des gros bovins alors on a réfléchi sur plein d'espèces des variétés et on a terminé un boulot qui est tout à fait intéressant qui s'est fait in vivo sur des jus de rumen donc pas sur la vache entière mais aujourd'hui semble-t-il c'est en train d'être validé sur vache entière et puis on est sur d'autres pour expliquer que les on a du grain mood on a la chance d'avoir des perspectives de valorisation multiple on est sur la protection des cultures aujourd'hui on a initié un programme qui s'appelle Green Protect un assez gros programme enfin à notre échelle parce qu'on est en millions d'euros de cribles de 500 extraits sur des cibles fongicides, insecticides aclaricides, herbicides donc ça ça vient de démarrer dans 3 ans on aura des premiers résultats et dans 6 ans j'espère des produits homologués et on est aussi sur la désinfection on a des outils des extraits qui sont tout à fait intéressants pour la désinfection matérielle bâtiment etc là on est vraiment dans le prochain prochain on n'a pas encore complètement démarché les industriels pour arriver à monter des programmes mais c'est en voie et puis au delà de ces nouvelles valorisations qui vous voyez sont assez large on réfléchit également à de nouveaux emplois et on se pose la question alors on est au démarrage de la réflexion mais de savoir si nos plantes du fait de la grand nombre d'espèces des annuels des pérennes des rasantes des arbustives etc on a certaines enfin il faut qu'on se pose la question de savoir si on n'a pas une contribution à apporter dans des services écosystémiques alors on a déjà des réflexions sur des plantes rasantes qu'on peut utiliser en inter-rand de culture pérenne on a la pilozelle qu'on va essayer de travailler mais on se pose la question dans d'autres domaines de services agro écosystémiques et on est dans la phase en fait de prise de contact avec des laboratoires des filières de façon à nous aider dans la réflexion sur les possibilités de valorisation de nos espèces dans ce quelque chose de neuf pour nous qui est le service écosystémique voilà j'en ai fini pour ma présentation simplement pour vous donner l'allure du bâtiment de l'ITEPAï qui est dans le Ménéloir et qui a son siège et qui a aussi une station dans le sud-est de la France à Montélimar plus orientée sur les plantes les plantes méditerranéennes merci à vous et j'introduis pendant que j'ai le micro pardonnez-moi les deux exposés suivants enfin introduits ils ont déjà été présentés mais on a pensé avec Yves Lespinasse d'avoir deux témoignages d'une part le témoignage industriel sur quel avenir à ces plantes médicinales avec quelle qualité c'est donc monsieur Alban Muller qui va présenter cette approche ce témoignage et un deuxième témoignage de monsieur Joulin sur une valorisation nouvelle justement la protection des cultures voir un petit peu les tenants et les aboutissants de ces perspectives de valorisation monsieur le président monsieur le secrétaire perpétuel mesdames et messieurs les académiciens mesdames et messieurs bonjour je viens vous parler d'un autre de l'autre côté puisque là vous avez eu des témoignages en ce qui concernait la recherche et l'ensemble des travaux qui peuvent être menés pour développer des cultures et vous montrer comment ces cultures peuvent être réutilisées ou utilisées par l'industrie et donc tout cela je pense va nous mener à réfléchir à l'importance de l'innovation dans tous ces processus car finalement c'est l'innovation qui nous permettra de lutter contre justement les importations étrangères qui se font à bas prix quelques mots pour vous situer ce que nous faisons la société que j'ai montée il y a 35 ans donc ce qui correspond à la dernière conférence sur les plantes médicinales depuis ce temps là ce que nous avons pu monter c'était une entreprise de 110 personnes qui fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires qui exporte dans 70 pays pardon 70% de sa production dans 50 pays et qui touche principalement à trois secteurs qui est le secteur de la cosmétique de la pharmacie et de l'alimentaire alors c'est une société de service mais qui fait de la production et qui se situe en interface entre les agriculteurs qui sont nos producteurs et qui sont proches de nous puisqu'ils se trouvent dans la cosmétique vallée qui est comme vous le savez tous sans doute proche de Chartres et disons dans la région centre et nous essayons d'offrir une expertise complète qui va de la graine au produit fini à nos différents clients donc nous sommes amenés à travailler en aller-retour avec les agriculteurs avec les instituts comme du Tepaï pour justement essayer d'améliorer avec eux les différentes substances que nous serons amenés à extraire et à produire alors pour nous évidemment nous essayons d'apporter un soin particulier à l'aspect de l'usine à molécules écologiques que sont les plantes médicinales et nous cherchons donc toujours à améliorer l'efficacité et la sécurité d'emploi en améliorant toutes les étapes de la filière et c'est très important je pense de raisonner en termes de filière car c'est ça qui peut faire la force justement des productions françaises c'est d'agir comme une filière complète de la graine au produit fini c'est ce que nous avons mis en avant dans tous les travaux de promotion de ce que nous appelons les plantes de la cosmétopée c'est un travail que nous avons fait au niveau du pôle de compétitivité de la cosmétique valley et c'est le raisonnement qu'il y a derrière tous nos efforts c'est de chercher à améliorer tout ce qui peut être amélioré alors que ce soit les techniques d'amélioration des plantes par sélection variétale et Dieu sait si ça peut être important nous le verrons ensuite sur les rendements puisqu'on aura tendance désormais à parler en termes de rendement et non plus en termes de kilos de plantes et ça c'est extrêmement important c'est la qualité qui va primer et non pas simplement la quantité c'est tout ce qui a trait aux techniques culturelles parce que là aussi on peut faire de très nombreux progrès dans les rendements c'est toutes les conditions de la récolte car ça ne sert à rien de bien cultiver si votre récolte se passe dans de mauvaises conditions si la transformation après la récolte est mal faite si votre séchage n'est pas bon si la coupe des plants n'est pas optimale et bien vous perdez finalement votre qualité la qualité de vos plantes la qualité de vos récoltes et donc ça montre qu'il est nécessaire de vraiment contrôler toute cette chaîne et bien sûr jusqu'à l'identification des plantes lorsqu'elles arrivent à l'usine et qu'il faut les transformer donc tout ceci est bien mais j'ai parlé de filière la deuxième partie de cette filière c'est quand même également l'amélioration des procédés d'obtention des extraits de ces plantes et nous avons beaucoup travaillé en ce qui nous concerne sur toutes les dimensions des co-responsabilités alors les co-responsabilités ça veut dire quoi ça veut dire choisir des techniques d'extraction douces ne recourant pas à des solvants toxiques avec des rejets dans le milieu ambiant c'est le traitement de nos eaux industrielles par des jardins filtrants c'est l'utilisation de systèmes d'extraction consommant extrêmement peu d'énergie et des systèmes de séchage comme nous avons pu en développer qui sont des systèmes de séchage par zéodratation qui est un système qui réduit considérablement l'utilisation de l'énergie à cette période cruciale du séchage de l'extrait alors pour nous comme je le disais ce qui est important c'est l'amélioration de la plante elle-même parce que c'est finalement ça qui va faire toute la différence lorsqu'on va obtenir notre matière première et donc vous voyez que nous travaillons c'est une autre vue du superbe bâtiment de l'Étemaille dans le Maine-et-Loire que j'ai eu le plaisir de visiter et donc qui est un institut extrêmement important pour nous puisqu'il va nous permettre d'améliorer de disposer d'une meilleure matière première et ça se passera donc au niveau des élections massales bien sûr mais aussi de certains croisements génétiques ou d'amélioration simplement par tri successif des semences bien évidemment les plantes médicinales sont importantes comme élément de la biodiversité locale et nous avons été très heureux de pouvoir contribuer à une plus grande diversification de cette biodiversité en particulier dans une zone comme la Beauce qui se caractérise par plutôt la monoculture alors ce qui est important c'est d'essayer de réintroduire de la biodiversité dans l'agriculture puisque ça va permettre de mieux équilibrer justement les insectes les oiseaux et de rééquilibrer l'ensemble du territoire les qualités agronomiques des plantes médicinales ne sont plus à démontrer elles sont relativement peu manipulées génétiquement par conséquent elles se sont bien adaptées aux conditions de l'environnement et par conséquent il n'est pas nécessaire de trop les traiter par conséquent le développement de cultures de plantes médicinales est particulièrement intéressant puisqu'on va pouvoir mettre en culture même des zones qui ne seraient pas propres à une culture plus traditionnelle enfin plus plus industrielle puisque par exemple les plantes médicinales ne devront pas recourir à des pesticides peuvent être placées au dessus d'une âme phréatique et ce qui est en général des terrains qu'on n'utilise pas facilement pour une agriculture plus industrielle donc par conséquent l'ensemble de ces facteurs et bien va pouvoir nous permettre d'obtenir des teneurs optimisés en principe actif tout en nous permettant d'avoir une meilleure connaissance des modes de culture avec l'étude de la densité des semis de la pertinence des dates de récolte avec la saison que nous avons en ce moment je peux vous dire que c'est important d'arriver à déterminer sur plante quand le moment de la récolte optimale est arrivé en fonction d'analyses qui sont faites alors ce qui est important aussi pour nous c'est l'amélioration de la qualité de la plante et l'amélioration de la du contenu en principe actif et je pense qu'il faut raisonner donc en principe actif et non plus raisonner simplement en quantité de volume de plantes alors pourquoi si on parvient à faire une amélioration variétale nous allons comme nous le voyons dans les tableaux ici nous allons pouvoir améliorer par exemple ici dans nos principes actifs de la camomille les flavonoïdes vont passer de 1 à 3% ce qui signifie que l'extrait sec natif que nous allons en tirer donc qui est en fait la quintessence la substantifique moelle comme disait Rabelais va monter jusqu'à 15% mais comme nous travaillons avec nos clients sur des extraits standardisés c'est à dire qu'il faut un certain volume de principe actif et pas plus et pas moins puisque lorsque vous travaillez avec l'industrie pharmaceutique il travaille avec un certain volume avec un certain niveau de principe actif et pas plus donc par conséquent pour nous c'est important de pouvoir obtenir dans nos extraits natifs des teneurs plus importantes puisqu'au moment où nous élaborons l'extrait final et bien nous pourrons utiliser moins de cet extrait donc moins de la plante de base mais ceci est extrêmement important à la fois parce que ça permettra de mieux valoriser à l'agriculteur de mieux valoriser sa plante il utilisera moins de terrain moins d'eau moins de travaux agricoles disons pour obtenir ces résultats et en plus il va respecter l'environnement puisque avec des plantes sélectionnées vous allez réduire l'empreinte carbone et vous aurez un meilleur bilan carbone or le bilan carbone est quelque chose qui est prévu à l'étiquetage sur les produits qui seront commercialisés si on suit les recommandations du Grenelle 2 de l'environnement qui insistent beaucoup sur la mention de l'empreinte carbone sur les différents produits qui sont là donc vous voyez des petites causes peuvent avoir de grands effets même beaucoup plus loin alors bien évidemment pour une industrie qui touche à la beauté à la santé à l'alimentation les exigences de sécurité les exigences de contrôle sont de plus en plus drastiques il est clair que bien évidemment l'identification doit être parfaite la teneur en actif comme nous l'avons vu est importante pour des raisons d'équilibre financier entre les producteurs et les utilisateurs disons et ce qui est très important pour les consommateurs finaux c'est qu'il puisse y avoir toute une suite de contrôles de contaminants et c'est là que de travailler en filière au niveau franco-français je dirais est extrêmement important puisque par la proximité même et par la collaboration qui s'instaure par les dialogues qui peuvent s'instaurer entre les producteurs de plantes et les industriels il peut y avoir des échanges il peut y avoir des contrôles il peut y avoir une prise en compte de tous ces éléments qui pris individuellement paraissent évidents mais qui pris dans leur ensemble représentent une charge extrêmement lourde pour ceux qui doivent les réaliser quand on vous demande effectivement de faire des recherches de micro-organismes de pesticides sachant la diversité des pesticides la complexité des analyses les métaux lourds ce ne sont pas des analyses simples les mycotoxines etc. tout ça ce sont des travaux qui doivent être menés qui ne peuvent être menés que dans la confiance et dans la transparence entre les producteurs et les industriels alors est-ce que cette filière de plantes médicinales va vers un avenir radieux bah oui bien sûr sinon je ne serai pas là pour vous en parler je pense que nous assistons tous à une évolution dans la la réflexion sur la nature même des molécules disons qui nous entourent et je disais au départ que nous avions tous envie de pouvoir disposer de molécules disons écologiquement correctes pour ne pas dire politiquement correct mais écologiquement correct donc c'est pour nous intéressant de continuer à développer nos petites usines à molécules disons plus plus acceptable pour nos organismes et ceci traduit enfin et ceci ouvre ces marchés qui sont là qui sont tous les marchés de ces consommateurs qui se méfient de l'industrie chimique il y a quand même eu quelques accidents nous vivons à l'heure actuelle un certain nombre de scandales pharmaceutiques avec le Mediator et autres produits et il est certain que la perception des consommateurs vis-à-vis des molécules chimiques n'est pas très bonne donc je pense que la production de plantes médicinales comme source de matière première propre et acceptable disons par nous est extrêmement souhaitable et connaîtra très certainement une expansion il suffit également de voir l'importance de la demande pour des médecines douces et pour des cosmétiques naturelles c'est une inquiétude pour la planète disons de trouver des substances de ce genre là je reviens de Chine j'étais la semaine dernière j'ai discuté avec des producteurs de plantes médicinales chinoises ils souhaitent monter une industrie cosmétique utilisant les plantes médicinales chinoises et pour eux tranquillement c'est un marché de 300 millions d'euros à deux ou trois ans vous voyez que d'autres que nous partagent les mêmes préoccupations et les mêmes perspectives commerciales sur des volumes importants et donc c'est pour ça je pense que ces plantes médicinales ont toute leur place dans cette évolution que nous voyons très bien j'accélère c'est les dernières alors pour ce qui concerne la filière des plantes médicinales si nous parvenons à prendre en compte ces exigences de sécurité d'efficacité d'environnement et bien nous savons que nous réussirons c'est une contrainte mais c'est aussi une stimulation de la recherche et la production française je pense peut tout à fait répondre à ces exigences de qualité et de sécurité dans la mesure où il y a relativement peu de limites climatiques nous avons vu que nous pouvons aller du nord au sud de l'hexagone nous pouvons trouver des climats correspondants aux plantes que nous voulons faire pousser bien sûr nous pouvons avoir un prix de production plus élevé mais nous le compensons par des garanties supérieures et les clients sont extrêmement sensibles aux garanties donc pour eux le prix c'est un des éléments mais je pense c'est devenu le deuxième élément le premier élément c'est la garantie de sécurité et donc si nous maintenant donnons nos atouts de qualité de sécurité de traçabilité et d'innovation et bien l'avenir des plantes médicinales en France sera radieux je vous remercie pour votre part merci monsieur le président monsieur le vice-président monsieur le secrétaire perpétuel mesdames et messieurs chers collègues bonjour je suis ici en tant que expert en matière de développement des produits naturels je ne suis pas véritablement un spécialiste de l'application des huiles essentielles dans le domaine de la protection des cultures mais je vais vous donner mon point de vue de développeur de produits naturels dans ce domaine là les produits phytosanitaires donc destinés à la protection des cultures sont concernés par le règlement européen que voici je ne vais pas le lire vous le connaissez déjà les substances actives sont les substances y compris les virus exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux parties de végétaux ou produits végétaux les huiles essentielles en particulier je vais vous dire après la différenciation que je fais entre l'utilité des huiles essentielles et des extraits de plantes en particulier les huiles essentielles sont surtout utilisées comme vous l'avez vu tout à l'heure en parfumerie en cosmétique en arôme alimentaire je connais bien ce sujet là parce que j'ai été le développeur de produits naturels chez Roberté pendant plus de 25 ans ils servent aussi à préparer des isolats et ces isolats sont surtout utilisés dans le domaine où on a besoin de revendiquer des produits naturels et puis aussi ces isolats peuvent être transformés en produits de synthèse et l'exemple qui a donné tout à l'heure par Jean-Pierre Bouvra Bernier concernant le sclaréol transformé en ambrox c'est un excellent exemple le sclaréol étant un sous-produit de l'huile essentielle de sauge sclarée il sert aussi en des préparations pharmaceutiques en aromathérapie c'est un grand marché qui est pratiquement hors contrôle actuellement et ça c'est un petit problème en aromacologie peut-être en dehors de la France et puis aussi comme on l'a dit tout à l'heure en additif en alimentation animale à titre d'exemple les huiles essentielles peuvent être utilisées comme répulsives d'insectes je vous cite parmi les nombreux exemples le paraméthyl le paraméthandiole que l'on trouve en quantité notable dans un eucalyptus d'eucalyptus citronné il est également un produit rafraîchissant qui peut être utilisé en arôme alimentaire mais c'est pas le sujet voici ici en comparaison avec des répulsifs classiques enfin des répulsifs considérés comme des best-sellers que le comportement du paraméthandiole qui donne un pourcentage de répulsion de 88% tout à fait honorable par rapport aux autres qui dépassent certes 90% bon quid des produits phytosanitaires maintenant avec les huiles essentielles moi je me suis occupé à regarder pas plus tard que dimanche dernier dans la base de données des chemicals abstracts à voir un tout petit peu comment étaient concernées les huiles essentielles d'abord à titre d'exemple à titre d'actéricides et antibactériens on trouve 2900 références étant entendu qu'il y a 36 000 références parce qu'il y a 40 000 pour les huiles essentielles si on croise activités d'huiles essentielles avec fongistides insecticides larvicides nématicides ovicides j'ai pris toutes les hystides possibles on trouve 3000 références alors on dit c'est extraordinaire mais c'est des références récentes si on croise avec pesticides on fait un faux pas parce que à ce moment là on va croiser les pesticides qui peuvent être résidus dans les huiles essentielles et ça c'est un autre problème bref on trouve 3300 références dans ce domaine là on dit voilà un domaine d'activité de recherche qui est très très actif et bien non il n'est pas si actif que ça parce qu'en fait on a affaire à beaucoup beaucoup de travaux académiques j'en cite un comme ça parmi les 3000 mais bon c'est un pur hasard voici des travaux qui relatent l'activité nématocyte d'huiles essentielles sur l'anguilule de tige donc il y a ici ces huiles essentielles qui sont très riches en eugénol carvacrol et thymol et bien les auteurs ont complètement omis de considérer l'utilité de ces isolats tout court plutôt que ces huiles essentielles il est évident que ce sont ces produits ces phénols qui sont largement majoritaires dans ces huiles essentielles qui sont les actifs mais ils n'ont pas dit alors j'ai essayé de trouver auprès du ministère de l'agriculture mais en vain des données sur les produits actifs enregistrés parmi tous les produits en protection des cultures aux Etats-Unis on peut obtenir ce genre de renseignement et je vous le donne ici comme ça à titre purement indicatif on voit que de 1997 à 2010 l'agence pour la protection de l'environnement a enregistré 78% c'est des produits synthétiques 14-15% c'est des produits synthétiques dérivés de naturels 1% à peine de produits biologiques et seulement 6,4% de produits naturels ce qui inclut des huiles essentielles des isolats des extraits bon en France en France quel est le statut réglementaire des produits phytosanitaires dérivés des plantes bon vous avez 4 catégories les plantes entières parties de plantes extraits à l'eau les huiles essentielles les huiles fixes et puis les autres extraits les extraits au solvant par exemple j'ai ici mis en bleu on voit en bleu oui un petit peu donc ces produits sont concernés par le règlement européen 1007-2009 qu'on a vu tout à l'heure on note au passage que les PNPP les produits naturels ont été transformés ont été renommés des substances à faible risque et ils sont maintenant considérés comme des produits phytosanitaires au sens strict il y a à ma connaissance que 3 huiles essentielles qui sont autorisées en protection des cultures en agriculture biologique ce sont les huiles essentielles d'orange douce de girofle et de menthe crépue menthe verte donc ce sont des inhibiteurs ce sont des fongicides surtout et un inhibiteur de germination pour la menthe voici vous voyez sur le tableau les noms commerciaux les numéros d'AMM bon c'est que 3 les 3 principaux constituants majeurs de ces huiles essentielles sont pour l'orange douce le limonène qui fait 95% pour la menthe c'est la carbone après 45-50% et pour le girofle c'est le génol on peut se demander d'ailleurs si on n'a pas intérêt à utiliser du limonène pur en lieu et place de l'essence d'orange douce d'ailleurs il fait 95% dans cette essence il n'empêche que même ce produit là qui si on doit l'isoler de l'essence d'orange douce c'est un produit qui vaut 3 à 5 euros le kilo seulement il doit être il est vous voyez ici tous les 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 impératifs pour l'étiquetage XN nocif etc les R20 R36 R43 vous connaissez déjà tout cela j'ajoute quelque chose dans le cas de l'essence d'orange douce étant donné que les oranges l'huile essentielle d'orange c'est un sous-produit du jus les oranges subissent un traitement post-récolte avec des antifongiques tiabadazole imazolile etc il faut faire très attention que les produits qu'on va utiliser en protection de culture ne sont pas même contaminés par des pesticides je vais vous citer maintenant et pour finir deux exemples de produits naturels qui ont servi mais c'est deux exemples parmi d'autres qui ont servi peut-être en protection de culture vous avez ici un herbicide naturel qui s'appelle la leptospermone qui est une tricétone dont on a montré il n'y a pas très très longtemps en fait qu'elle agit sur une enzyme à l'intérieur de la plante et cette leptospermone naturelle a donné lieu à la développement d'un grand nombre de produits de synthèse j'en cite deux simplement un sulcotrione et un mesotrione qui ont tous en commun vous voyez le même motif tricétonique évidemment on préfère fabriquer ces produits de synthèse parce que la leptospermone naturelle elle est disponible dans des plantes qu'il faut cultiver ou récolter en particulier la leptospermone est un constituant majeur d'une myrtacée qui pousse en Nouvelle-Zélande et en Australie qui est l'heptospermone scoparium plus connu sous le nom de Manuka on peut l'isoler par simple extraction avec de la soude je vous cite au passage un produit qui est de ma propre expérience le platyphilol vous voyez qu'il est très apparenté aux trois autres j'avais remarqué aussi que le Melleleka cacheputi qui est un cachepute sous cet arbre il n'y a rien qui pousse donc ce qui montre bien que les feuilles quand elles tombent sur le sol ont une propriété herbicide c'était bien connu voici ici des Adonésiens à Sumatra en train de cueillir ces feuilles qui étaient surtout destinées dans l'industrie pour laquelle j'ai travaillé à des activités comme écran solaire mais elles ont une activité herbicide certaine je l'ai vérifié alors comment peut-on préparer c'est à titre d'exemple de technologie comment peut-on préparer ce platyphilol à l'état pur plutôt que d'utiliser du bien essentiel on peut distiller à la vapeur d'eau c'est le principe des distillations classiques on voit que quand on fait cela le taux de recouvrement en principe actif est de 71% si on fait une extraction à l'exane on a un taux de recouvrement seulement de 42% alors évidemment c'est une perte considérable mais d'un autre côté l'extraction à l'exane est beaucoup moins énergivore que la distillation la distillation finalement est une des pires techniques pour extraire des produits naturels puisqu'on va consommer énormément de calories d'énergie d'électricité de fuel tout ce que vous voudrez un autre exemple un autre exemple c'est une substance cette fois-ci qui a des propriétés alléopathiques c'est à dire qui a une influence sur les autres êtres vivants qui l'entourent le bêta-pharnésène le transbêta-pharnésène que vous connaissez bien certainement c'est une phéromone d'alarme létale notamment chez les affidiens pucerons et autres on peut l'obtenir à l'état pur en l'isolant à partir de certaines huiles essentielles qui en contiennent j'en cite une là c'est Aelantus qui en contient 33% j'ai eu l'occasion de travailler avec une huile essentielle sud-africaine qui en contenait 75% on peut aussi l'obtenir c'est une technique récente on peut aussi l'obtenir par biotechnologie par biosynthèse totale à partir du sucre qui est une société américaine qui s'appelle Amiris qui prétend le fabriquer en quantité importante par fermentation alors ça j'ai dit faire attention parce que quand on fait un produit comme ça il faut se méfier des problèmes de stabilité le bêta-pharnésène il se polymérise très rapidement le limonène il va s'oxyder bref les huiles essentielles et leurs constituants sont des produits qui sont instables ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte dans un développement je vous ai cité à l'instant les deux principaux procédés pour traiter les produits naturels la distillation l'extraction l'extraction pouvant être effectuée de toutes sortes de façons y compris par des flux de supercritiques enfin aujourd'hui il est bon lorsque on développe un procédé d'extraction de satisfaire à ces six principes que je ne vais pas vous lire mais enfin vous pouvez les voir vous-même et vous les connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous alors quelles sont les perspectives il faut être réaliste les produits naturels ont des possibilités immenses mais il faut surmonter beaucoup d'obstacles je vous en ai cité quelques-uns ici les obstacles sont surtout les obstacles réglementaires les dossiers aujourd'hui à constituer sont considérables ils sont coûteux il faut apporter des données toxicologiques très importantes l'éco-toxicologie etc et en fait les huiles essentielles dans leur totem passent rarement ce cadre de l'homologation parce qu'en plus il faut des concentrations élevées pour qu'elles soient actives et donc le profil éco-toxicologique n'est pas bon donc il vaut mieux se concentrer sur des isolats ou des extraits enrichis en substances actives à condition bien sûr que l'on sache quelles sont les substances actives et qu'on ait élucidé les mécanismes d'action c'est-à-dire les cibles sur lesquelles ces substances s'exercent donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire tant que temps à partir monsieur le président et voilà j'ai terminé monsieur le président monsieur le vice-président monsieur le secrétaire perpétuel mesdames et messieurs les académiciens mesdames et messieurs donc j'ai la lourde tâche d'essayer de vous expliquer en 15 minutes si je respecte la consigne du président donc je vous disais que j'ai 15 minutes pour vous présenter l'état de la recherche mondiale sur les principes actifs pas tellement sur les plantes médicinales je vais vous parler plutôt de ces fameux métabolites secondaires dont on a commencé à vous parler alors je vais vous parler bien sûr de recherche fondamentale puisque je suis moi-même professeur d'université je dirige un laboratoire INRA université mais je vais quand même essayer de vous illustrer l'impact que ça peut avoir sur la filière cette recherche qu'on pourrait qualifier de fondamentale ou d'avancée à côté de la recherche appliquée que Jean-Pierre Bouvard Berni vous a présenté donc il s'agit bien de recherche et également de nouvelles technologies et je vais fonder mon discours sur mon expérience de chercheur et puis j'ai aussi une expérience un peu particulière parce que j'ai créé une société qui est une société de biotechnologie végétale qui est focalisée sur la production d'actifs destinés au secteur de la pharmacie de la cosmétique et qui utilise effectivement des technologies des biotechnologies notamment les métabolites secondaires pour faire très court je vais mettre un minuteur si vous me le permettez bon le métabolisme primaire vous savez tout ce que c'est c'est la plante dans son environnement qui croise suivant des principes de croissance de respiration etc cette plante est soumise à des contraintes biotiques ou abiotiques et on sait depuis quelques décennies qu'en dehors des phénotypes qu'on peut observer de carences de difficultés de croissance ces stress environnementaux s'accompagnent de réactions cellulaires et même moléculaires en fait la plante ou la cellule réagit à ces changements de l'environnement ces agressions ces bioagresseurs en fabriquant des substances de défense et une partie de ces substances de défense ce sont ces fameux métabolites secondaires dont on vous a déjà parlé donc ce sont ces métabolites qui sont la plupart du temps la base des principes actifs des plantes médicinales cosmétiques aromatiques condimentaires tout ce que vous voulez alors comment fonctionne globalement une cellule ou une plante lorsqu'elle synthétise des métabolites secondaires j'ai pris un exemple j'ai essayé de simplifier au maximum en fait on démarre sur en général des métabolites issus du métabolisme primaire ici vous avez la phénylalanine en acide aminé et dans le cas par exemple de la synthèse de polyphénol cette phénylalanine va être prise en charge par une enzyme qui s'appelle la phénylalanine ammonialiase ou la pale cette enzyme va en fait transformer cette molécule du métabolisme primaire en acide cinamique et ça c'est un acide que tous les gens qui ont fait un peu de biochimie dans la salle connaissent parce qu'on trouve ça chez tous les végétaux supérieurs et on a des réactions comme ça en cascade qui conduisent à la synthèse de composés par exemple ici je vous ai mis un polyphénol particulier qui est une substance qu'on appelle surocoumarine alors bien sûr ces synthèses dans la plante dans la cellule sont médiées par des enzymes comme vous voyez là mais évidemment ces enzymes sont elles-mêmes sous la dépendance de gènes qui codent pour ces séquences peptidiques ces enzymes d'accord ces gènes vont en fait percevoir des signaux de l'environnement les mêmes que je présentais tout à l'heure et notamment par exemple ici je vous ai mis un stress UV perception d'ultraviolet abondant par une plante la plante va réagir en fait à cet afflux d'ultraviolet en déclenchant des synthèses de gènes qui vont être responsables de la production de ces enzymes donc on a bien des gènes qui s'activent et bien sûr entre les deux on sait tous depuis quelques décennies que les ARN messagers donc ce qu'on appelle le transcriptome jouent un rôle important et donc évidemment étudier sur le plan moléculaire le déterminisme de ces métabolites secondaires leur synthèse ça revient à se poser les questions de la protéomique de la transcriptomique de la génomique alors bien sûr en dix minutes je n'ai plus le temps de vous expliquer tout ça je voudrais juste vous illustrer des recherches qui sont conduites dans mon unité de recherche donc à l'école d'Agro-Nancy dans une unité INRA nous travaillons sur la synthèse ou la compréhension de la synthèse de ces fameuses furocumarines dont je vous parlais juste avant alors vous voyez que ce sont des synthèses assez complexes et nous avons mis à jour dans mon unité de recherche depuis une décennie que nous travaillons dessus un certain nombre d'enzymes qui appartiennent à des classes différentes donc vous avez par exemple des cytocromes P450 qui sont marqués en rouge vous avez une dioxygénase qui a un rôle important vous avez des méthyltransferases on vient récemment de caractériser une prélitransferase qu'on s'apprête à publier donc en fait on avance pas à pas dans la compréhension du déterminisme moléculaire de ces voies de synthèse et cette voie de synthèse qui était encore complètement inexplorée il y a une dizaine d'années j'ai bon espoir qu'avec mon groupe de recherche d'ici quelques années seulement on explique la totalité de cette synthèse alors ce que je vous raconte sur cette voie particulière est vrai pour toutes les voies du métabolisme secondaire on a entendu parler des flavonoïdes par monsieur Alvin Muller tout à l'heure la synthèse des flavonoïdes est aujourd'hui très bien décrite chez les végétaux supérieurs alors bon je vais peut-être passer sur cette diapositive qui est une illustration des approches de transcriptomique en fait souvent nous allons chercher dans nos équipes de recherche nous découvrons les gènes et les enzymes ou les activités qui sont derrière par l'isolement d'ARN messagers qui sont spécifiquement induits en réponse à des stress mais j'ai pas trop le temps de vous expliquer à cette diapositive sachez simplement qu'on s'appuie sur les dernières techniques de séquençage qui sont disponibles dans le domaine de la biologie ce qu'on appelle le pyrosequençage et c'est là c'est une approche intéressante parce que ces espèces végétales dont on parle qu'on qualifie d'orphelines aujourd'hui nous avons la possibilité de les investiguer avec des moyens de la recherche qui sont les moyens du séquençage de la transcriptomique de la protéomique qui font que finalement ces approches de biologie fondamentale qui étaient réservées il y a encore cinq ans à peine à Arabidopsis et aller au riz ou à la tomate si je veux faire large aujourd'hui ces approches se sont complètement démocratisées et finalement les plantes je ne sais plus ce que c'est moi véritablement aujourd'hui qu'une plante orpheline parce qu'on a à peu près les mêmes puissances d'analyse et d'investigation sur ces végétaux aujourd'hui mais ce que je vous dis là c'est très récent ça date de deux trois ans alors je passe sur la transcriptomique je passe aussi sur la manière dont on caractérise les protéines les enzymes qui sont derrière ces synthèses mais sachez que on l'a bien vu poindre au travers des exposés qui ont précédé il y a beaucoup de chimie de caractérisation chimique derrière et que dans mon unité de recherche nous nous reposons sur une plateforme par exemple de spectrométrie de masse et de RMN de tout premier plan et nous avons besoin absolument des chimistes pour nous aider à caractériser ces substances que sont les métabolites secondaires donc je passe là aussi sur les étapes de caractérisation je voudrais vous donc je passe sur des spectres de masse dont j'avais prévu de vous parler je voudrais vous illustrer ce qu'on peut faire de ces connaissances quand on a isolé des gènes qui sont responsables de la synthèse d'enzymes qui interviennent dans la fabrication de ces métabolites secondaires c'est une illustration que je tire d'un projet européen auquel je participe avec ma société il s'appelle le projet Smart Cell qui est en train de se terminer ces jours-ci c'est un projet de trois ans alors je vous explique ce qu'on a fait et bien on s'est amusé je crois qu'il faut prendre comme ça ce sont des travaux dont l'objet est de démontrer la faisabilité d'une approche mais pas encore de faire des produits à usage industriel même si on vous allez voir que ça peut venir derrière on s'est amusé à essayer de transformer une molécule qui est très très fréquente dans le règne végétal qui est le géranyl diphosphate c'est une molécule qu'on trouve chez toutes les plantes y compris chez le tabac qui est une plante que nous autres les agronomes nous aimons bien à étudier parce qu'elle pousse facilement c'est une plante qui est un peu une bête de laboratoire on s'est amusé à transformer génétiquement dans le cadre de ce consortium de recherche qui implique à peu près une quinzaine de laboratoires et de société on a introduit un gène de valériane dans le tabac et donc de cette manière on arrive à transformer ce géranyl diphosphate en un composé un petit terpène un monoterpène qui est très commun chez des plantes comme la sauge ou des plantes aromatiques dont on a parlé on donne au tabac la possibilité de fabriquer du géraniol comme le ferait une sauge ou un teint etc et puis on est allé un peu plus loin dans ce jeu on a rajouté deux autres gènes un gène qui code pour la transformation de ce géraniol en fait en un d'hydroxygéraniol et pour ça il faut associer deux gènes un gène un P450 et une réductase et on arrive comme ça à faire fabriquer du d'hydroxygéraniol au tabac à quoi ça sert ? Très franchement si vous demandez à mes collègues qui vous ont présenté l'aval de la filière je peux très facilement vous dire à leur place que ça ne sert à rien il n'y a aucun intérêt industriel là-dedans mais ça n'est pas là que se situe la beauté de la chose la beauté de la chose se situe dans la possibilité qu'on a aujourd'hui de reprogrammer des synthèses de molécules alors ce sont les tout premiers travaux au niveau mondial que je vous présente là-dessus mais il est clair que dans un avenir que moi je compterais à échéance de quelques années sur les doigts de ma main et bien on sera capable non seulement de synthétiser des monotherpènes chez le tabac comme on le fait là mais aussi des molécules beaucoup plus complexes comme des diterpènes ou des triterpènes par exemple des molécules anticancéreuses comme vous avez sans doute entendu parler du taxol qu'on trouve chez un arbre qui s'appelle LIF donc faire fabriquer ces molécules rares qu'on trouve difficilement chez LIF à des tabacs c'est quelque chose qui est aujourd'hui tout à fait atteignable et il y a des sociétés de biotechnologie qui se projettent aujourd'hui carrément dans ce champ d'investigation qui sera un champ de production à l'orée de quelques années un autre exemple de recherche qui se développe dans ce domaine c'est le cas de la synthèse d'artémisinine qui est une molécule à activité antimalariale bien connue qui est issue d'une variété chinoise d'une plante commune qui est l'armoise et depuis quelques années la publication date de 2006 on s'est reprogrammé la synthèse d'artémisinine non pas chez le tabac comme je vous le disais mais même chez une levure donc vous voyez que la boîte à outils qui est à nos dispositions dans le domaine de la biologie moléculaire nous permettrait même de faire des synthèses de substances naturelles végétales dans des micro-organismes et aujourd'hui là encore il y a des sociétés de biotechnologie qui se projettent de manière très très réaliste dans ces projets de production je voudrais juste terminer mon propos sur un autre exemple de recherche pour vous dire que tout ne repose pas nécessairement sur la reprogrammation la transgénèse végétale mais qu'il y a aussi de formidables leviers d'amélioration si je parle de recherche avancée dans le domaine de l'environnement contrôlé des plantes vous avez vu que le métabolisme secondaire est issu d'une interaction entre les plantes et leur environnement ces fameux facteurs de stress et évidemment il y a tout intérêt à contrôler ces facteurs de l'environnement dans des enceintes climatiques ou des serres dont l'environnement sera rigoureusement effectivement maîtrisé et alors c'est un ça typiquement ce sont aussi des travaux qui sont issus de mon unité nous avons nous sommes rendus compte il y a une quinzaine d'années que la plupart des métabolites secondaires fabriqués par les plantes sont aussi synthétisés en général dans les parties aériennes mais sous très souvent dans les racines et nous avons mis au point une nouvelle méthode de production qui s'applique en fait à peu près à toutes les plantes qui synthétisent des choses intéressantes dans leurs racines et qu'on a appelé la technologie des plantes à traire alors pour illustrer ça je vais passer sur les fondements fondamentaux parce que j'en ai pas trop le temps mais je voudrais vous montrer de manière très schématique ce à quoi ça correspond en fait il s'agit de cultiver les plantes de manière non destructrice dans des systèmes hydroponiques ou aéroponiques et où on va faire sortir en appliquant un traitement en général on rajoute un solvant ou un détergent dans une idée de culture on va perméabiliser les racines de manière à faire sortir les substances qui étaient contenues à l'intérieur de manière non destructrice et on arrive comme ça comme c'est indiqué sur cette cartouche sur cette représentation la partie jaune ici c'est ce qu'on est capable de faire sortir d'une plante ici il s'agit de datura producteur d'alcaloïdes et si vous comparez ça ce que vous obtiendriez en détruisant la plante par une récolte classique on arrive en fait à un seul cycle de production de cette fameuse technologie des plantes à traire donc en fait en deux mois on produit ce qu'on produirait en une année en détruisant la plante et on peut comme ça accumuler les cycles de production quand on est dans un environnement en serre en culture aéroponique on a donc un système d'intensification très très important et aujourd'hui la société que j'ai créée depuis l'an dernier commercialise un actif destiné à un grand groupe de cosmétiques je peux le nommer puisque c'est public il s'agit de Chanel et nous produisons sur 1000 mètres carrés donc vous voyez c'est pas très très important en termes de surface l'équivalent d'une production que l'on aurait peut-être atteint sur une centaine d'hectares si on avait cultivé ça en condition agronomique plus standard donc il s'agit aussi de mettre en oeuvre des techniques de culture particulièrement performantes en environnement confiné donc voilà donc ça c'est l'illustration de cette technologie des plantes à traire où on est en système hors sol où on utilise des systèmes irrigués on a des systèmes qui permettent de collecter ce qui sort des racines et de fabriquer des extraits qui seront ensuite aux normes de la filière comme vous l'avez entendu précédemment qui a des normes de qualité extrêmement pointue extrêmement exigeantes voilà donc pour en guise de conclusion les messages que je voudrais vous faire passer c'est que en tout cas moi de ce que je vois de ma position de chercheur c'est que les technologies que ce soit des plantes génétiquement transformées ou des systèmes de culture en serre ou en chambre de culture moi je ne les conçois pas comme quelque chose qui va venir concurrencer des cultures existantes notamment la filière telle que Nadine Neduc vous l'a présenté en fait ces biotechnologies rendent possible c'est ma vision la production de substances parce que évidemment ces productions auront un coût supérieur à ce que des agriculteurs pourraient faire donc c'est intéressant lorsque par le biais de technologies plus traditionnelles en agriculture on n'arrive pas à produire certaines substances donc on rend possible des champs nouveaux de production donc la culture de plein champ pour moi c'est quelque chose qui me semble avoir un très fort avenir et on en a eu l'illustration pour des raisons de coût pour des raisons de savoir-faire vous avez vu notamment l'intégration de la filière qui est très forte dans le domaine des plantes médicinales aromatiques et plantes à parfum des innovations sont en route ça je le sais parce que j'y participe dans le domaine de la biologie synthétique pour faire des plantes reprogrammées avec des caractéristiques tout à fait exceptionnelles un tabac ne fabriquera jamais du taxol à l'état naturel y aura-t-il une place pour leur culture au champ c'est possible mais là je ne peux pas répondre pour la société est-ce qu'on acceptera les OGM en milieu non confiné je livre votre assemblée qui a déjà dû se pencher sur la question cette question et puis je voudrais aussi insister sur le fait que ne pas oublier les systèmes de culture hors sol sert voir chambre de culture avec aujourd'hui les technologies qui permettent de délivrer des longueurs d'onde par le système de lampes de type LED qui permettent d'avoir un contrôle extrêmement poussé de l'environnement de la plante et de lui faire fabriquer ses métabolites pratiquement sur commande je vous remercie bien donc nous allons entamer une discussion générale avec la salle mais aux parents je voudrais demander à Christian Ouig qui doit faire les conclusions combien de temps il compte prendre cinq minutes parfait donc à 25 nous arrêtons nous vous passons la parole et nous concluons donc je présume que devant cette assemblée nombreuse dans cette assemblée nombreuse il va y avoir un certain nombre de questions qui seront posées à nos intervenants Catherine merci bonjour et félicitations aux orateurs pour cette exposée donc je me présente Catherine Renier-Roger professeure à l'université de Pau et des Pays de la Dour et membre de l'académie alors j'avais une question pour monsieur Jolin donc qui nous a parlé des huiles essentielles des huiles essentielles donc en soulignant à juste titre que c'était des matrices hétérogènes qui pouvaient contenir jusqu'à environ une centaine d'ailleurs de composés et que c'est une des difficultés voilà et que c'est une des difficultés d'ailleurs de l'homologation de ces substances ceci dit elle se développe énormément dans l'utilisation de la protection des cultures en Californie en particulier aux Etats-Unis d'ailleurs sur des cultures à haute valeur ajoutée et parce qu'elle bénéficie d'une exemption d'homologation donc ma question était la suivante vous nous avez parlé aussi de cette nouvelle procédure d'homologation des produits peu préoccupants les PNPP alors est-ce que les substances les huiles essentielles dont vous avez mentionné notamment celle d'orange ont bénéficié de cette homologation donc au titre des PNPP ou est-ce qu'elles ont suivi une homologation classique et puis aussi est-ce que vous savez ce qu'il en est de l'homologation de l'huile essentielle de Tagette qui était en pending assessment jusqu'à récemment je l'ignore comme je l'ai dit durant mon exposé j'ai eu beaucoup de mal à obtenir des renseignements précis et fiables au premier ministère bon c'est comme ça on peut le regretter c'est tout en ce qui concerne les PNPP j'ai mentionné en passant que cette dénomination je crois peu préoccupant et préparation naturelle peu préoccupante sont maintenant remplacées par des préparations à faible risque parce qu'elles ne sont pas compatibles avec le règlement de 1007 etc. pour la Tagette je ne peux pas vous répondre très franchement je ne sais pas tout ce que je peux dire quand même c'est que si c'est une Tagette à Ossimène il va y avoir des problèmes de stabilité chimique très sérieux pour moi d'autres questions oui Jacques Jacques Gris pardon l'un d'entre vous a parlé tout à l'heure des substances utilisables de deux façons certaines de ces substances et notamment accélérateurs les accélérateurs de croissance et en même temps attendez j'ai pris une note les accélérateurs de croissance et pour les effets de serre les gaz à effet de serre alors j'aimerais en savoir un tout petit peu plus je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure c'est vous il a été effectivement question de vous savez que les gros bovins sont responsables des réductations de méthane qui sont des gaz à effet de serre particulièrement importants et les eaux techniciens ont recherché des ingrédients naturels à incorporer dans la ration susceptibles de modifier les équilibres de la flore ruminale et limiter l'éructation de gaz en fait on a été pour ce qui nous concerne dans la problématique de trouver des matières premières donc des futurs ingrédients capables de modifier les équilibres de la flore ruminale pour limiter la production de méthane il se trouve qu'on a trouvé des matières premières qui ont permis de réduire de façon très sensible au laboratoire sur du jus de rumen de réduire de façon très sensible la production de méthane je disais bon après ces études en laboratoire sur jus de rumen il y a des transpositions sur vaches entières qui sont en cours de développement c'est tout ce que je peux vous dire Claude Foulon ma question va être la suivante je voudrais on a vu ces choses extraordinaires que vous venez de montrer plus d'intrants plus de produits phytopharmaceutiques et j'aurais savoir pour donc nos contemporains pour la santé et les cosmétiques et tout ça j'aurais savoir mais alors en ce qui concerne la nourriture alors est-ce qu'on va vous copier dans l'avenir c'est un peu ça qui m'interpelle moi j'ai une question sur les plantes en conditions naturelles en général on dit que le métabolisme secondaire est comment dire facilité du moins accéléré par des stress du type stress hydrique ou stress minéral alors je voudrais savoir si quelqu'un a étudié particulièrement cette production de métabolisme secondaire sont l'influence des conditions de culture donc sur la production oui très clairement il y a de nombreuses études publiées ou en cours sur les questions je pourrais illustrer juste un facteur de l'environnement qu'on condamne en agronomie c'est la nutrition azotée il est maintenant rentré dans les bouquins de physiologie végétale qu'on enseigne à nos étudiants que par exemple un stress une dépression en nitrate va déclencher de manière assez générale chez tous les végétaux supérieurs une synthèse accrue de polyphénol la voie de synthèse que je vous montrais qui commence avec l'entrée de la phénylalanine dans ce chenal métabolique on peut dire en fait c'est une réponse universelle chez les plantes les plantes en situation de carence azotée se mettent à synthétiser c'est pratiquement vrai tout le temps il y a quelques exceptions mais en général les plantes synthétisent plus de polyphénol lorsqu'elles affrontent des conditions de carence azotée par exemple mais alors le cas de la température les stress hydriques sont étudiés sont un peu plus variables on a des réponses qui sont moins universelles qui sont plus associées à tel ou tel groupe de plantes mais très clairement on commence à avoir une idée assez claire de l'impact de ces facteurs alors oui et ça s'adressait surtout aux gens qui font effectivement de la production alors je peux peut-être répondre pour Jean-Pierre et les représentants de la filière oui on commence y compris dans la filière agricole en question à utiliser des facteurs ce qu'on appelle de l'élicitation c'est à dire on applique des substances qui vont déclencher chez les plantes la synthèse de ces métabolites secondaires on l'applique aussi au sein de ma société par exemple un stress azoté nous sommes le produit dont je vous parlais que nous produisons pour la société Chanel au niveau mondial c'est une substance dont nous arrivons à multiplier la concentration dans les plantes par 50 simplement en jouant sur un apport très contrôlé d'azote de nitrate notamment donc oui c'est utilisé Henri Delbar membre correspondant de l'académie et président de la société nationale d'horticulture de France on voit bien qu'il y a deux maintenant de méthodes pour produire un certain nombre de produits pesticides herbicides par voie de synthèse et aussi donc par les techniques de production de métabolites secondaires etc on arrive quand même au bout du compte en tout cas dans certains cas aux mêmes molécules et je pense que le grand public il y a un gros débat sur l'inocuité de ces molécules alors est-ce que une production naturelle par rapport à une production par voie de synthèse y a-t-il une différence et est-ce qu'on aborde ce problème qui est quand même fondamental autrement il me semble qu'il y a un grand vide dans le débat je ne peux que partager vos enfin ce ne sont même pas des interrogations on sait bien qu'il y a dans la nature des poisons des substances ces molécules font partie la plupart d'entre elles de plantes qui sont dans la pharmacopée ça veut bien dire qu'elles sont pharmacologiquement actives donc potentiellement toxiques pour exemple certaines des molécules que je vous ai montrées sur lesquelles nous travaillons dans mon laboratoire les furocoumarines ce sont des agents des substances naturelles végétales mais ce sont de puissants agents mutagènes cancérigènes donc pour moi biologiste qu'une substance soit de synthèse ou naturelle dans aucun des deux cas enfin pas plus dans le cas de la biologie que de la chimie on a une garantie d'inocuité toutes les questions d'effets biologiques là encore il faudra expliquer à nos contemporains que dans la nature il y a des poisons depuis Paracel on le sait là je pense qu'on est dans un débat de loyauté et il faut dire que ce sont les mêmes principes actifs et je pense qu'il faut déniaiser les gens qui pensent que parce que ça vient d'ici ou de là etc il faut quand même qu'on ait une information loyale ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle par un certain nombre de sociétés qui se sont apparaît la voie végétale je ne critique pas très bien on peut on peut préférer ça parce que c'est moins cher parce qu'il y a moins d'entrants il y a moins de ceci il y a moins de cela mais au bout du compte il y a quand même un débat qui me semble totalement occulté parce que tant qu'on est dans dans la méconnaissance on peut un peu raconter n'importe quoi oui juste pour éclairer moi je partage vos interrogations la seule la seule comment dire la précision que je pourrais apporter là où je ne partage pas votre point de vue c'est que ce ne sont pas nécessairement les mêmes substances on a des classes de molécules qui sont naturelles et qui sont différentes des classes de molécules synthétiques on peut fabriquer des molécules synthétiques qui s'inspirent de molécules naturelles comme Daniel Joulin l'a démontré mais enfin voilà tout est possible moi je suis scientifique avant toute chose et moi ce qui me permet de juger de la pertinence de l'inocuité ou de la toxicité d'une molécule ce sont ces effets pharmacologiques biologiques démontrés donc de ce point de vue évidemment il faut désacraliser le naturel qui serait nécessairement salvateur parce que anodin non si ces substances entrent dans des filières telles que les plantes médicinales Jean-Pierre l'a dit c'est bien qu'elles sont pharmacologiquement très actives puissantes et que si vous dépassez la dose de digoxine ou de taxol c'est terminé donc là dessus je ne peux partager que votre intervention à ceci près encore une fois qu'il y a des substances naturelles qui ne sont pas synthétisables chimiquement et inversement donc là les choses ne sont pas nécessairement identiques mais les effets biologiques eux sont à explorer indépendamment de l'origine synthétique ou naturelle de la molécule je vous rejoins tout à fait je suis Marie-Thérèse Esquire-Tugayé professeure à l'université de Toulouse et membre de l'académie et ma question est la suivante est-ce que vous avez observé un niveau un effet du niveau de ploidie des plantes sur le niveau de métabolite produit oui effectivement je vais prendre l'exemple du lavande et du lavandin le lavandin c'est un hybride interspécifique entre deux lavandes donc c'est une cumulation du génome de la lavande aspic et de la lavande fine on considère que ce sont des amphidiploïdes alors si je prends que cet exemple là on a sur les teneurs en huile essentielle des calices de la lavande d'une part et du lavandin d'autre part des écarts très très importants la lavande on est plutôt sur 4% d'huile essentielle dans les calices le lavandin on peut être à 10 on a nous développé un travail de création de triploïdes en fait le lavandin étant un croisement entre la lavande fine de montagne haut de gamme au niveau qualité de la lavande aspic basse altitude bourrée de camphre donc de moins bonne qualité le lavandin qui est mixte entre les deux a quand même beaucoup de camphre on a cherché à développer des lavandins triploïdes qui ont deux parts de génome de lavande fine pour une part de génome aspic pour améliorer la qualité et on s'est aperçu que le format triploïde qui avait été d'ailleurs démontré dans les années 70 par quelqu'un de l'inra que la forme triploïde était une forme d'expression des teneurs en huile essentielle particulièrement importante là je vous disais 4 pour la lavande 10 pour le lavandin sur les triploïdes on en a eu à 15 donc on va répondre oui le format génomique a une incidence au moins déjà sur cet exemple de la lavande et lavandin importante sur le résultat oui ma question est pour madame le duc vous nous avez parlé de la part très importante relativement importante par rapport à l'agriculture en général du bio dans les plantes médicinales aromatiques et industrielles est-ce que cela n'est pas justifié parce qu'il y a d'abord une part de cueillette encore assez importante parce qu'il s'agit de production de faible importance qui n'intéresse pas les grandes firmes parce que quand il faut faire homolégant un produit ça coûte extrêmement cher et enfin aussi parce que pour ce genre de production la recherche d'une production maximale à l'hectare n'est pas forcément intéressante parce que ça serait au détriment de la concentration dans le produit intéressant je vais essayer de répondre je ne sais pas si j'ai bien mémorisé toutes les différentes questions sur la première en ce qui concerne le pourcentage élevé alors vous avez vous avez raison de dire que la part liée à l'activité de cueillette est importante dans la mesure où effectivement très souvent les productions issues de la cueillette sont certifiées en bio mais là en termes de chiffres je faisais référence aux surfaces et non pas au volume si vous voulez produit donc les 13% correspondent bien aux surfaces cultivées ça c'était le premier point le deuxième point en termes l'importance je pense l'importance de ces surfaces et de la production bio est liée avant tout à la demande du marché on est une filière qui est complètement pilotée par le marché qui est une grande intégration et notamment au niveau de l'ITEP-MAIL si vous voulez dans la composition de ces adhérents enfin les adhérents de l'ITEP-MAIL vous avez à la louche à peu près 50% qui sont des entreprises de l'aval donc le secteur industriel et 50% qui sont des entreprises du secteur agricole donc il y a une interaction permanente entre le marché et ce que l'on met en production donc avant tout si vous voulez c'est une demande du marché qui fait qu'il y a ce développement en agriculture biologique le troisième point que je citerai c'est le fait aussi qu'un certain nombre d'exploitations dont la mienne notamment sont sur des territoires défavorisés des zones défavorisées ou des zones de montagne et dans ces secteurs là si vous voulez le potentiel enfin pour mettre en cohérence le potentiel agronomique la demande du marché les atouts sont plus importants par rapport à le marché de l'agriculture biologique par rapport au secteur conventionnel qui va lui être plus sur des choix de production il y aura moins de diversité je dirais du nombre de plantes médicinales sur une exploitation en conventionnel que sur les exploitations en agriculture biologique qui vont être plus sur ces territoires défavorisés voilà je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question mais voici un petit peu la chronologie que je donnerai au marché de l'agriculture biologique dans notre filière merci une toute dernière question courte si possible et ensuite nous passons Pierre Deveau donc membre de l'académie j'avais une question pour monsieur Bouvera concernant donc le programme qu'il compte lancer qui s'appelle Géno Parfum j'ai ressenti un certain fossé entre la sélection traditionnelle donc sélection massale essentiellement et puis la sélection génomique et je voulais savoir est-ce que vous envisagez d'autres méthodes que la sélection génomique et aussi pour ces deux espèces est-ce que vous avez suffisamment de marqueurs moléculaires maintenant pour pouvoir envisager un tel programme voilà merci merci sur le on a traditionnellement fait de la sélection on va dire classique généalogique classique parce que on avait finalement suffisamment d'outils pour faire des progrès vous avez vu avec des méthodes classiques des progrès importants ceci dit alors avec le développement des outils de biologie moléculaire on s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on investisse dans la sélection assistée par marqueur on a en fait répondu non parce qu'on a des budgets finalement relativement limités il y avait un investissement quand même important à faire et pendant des années bon on a répondu par la négative en disant c'était peut-être pas la voie la voie la voie était peut-être plus risquée sur le plan de l'investissement financier ceci dit maintenant avec ce qu'on a pu voir en matière de nouveaux développements et à travers la sélection génomique on se pose la question de savoir si justement aujourd'hui il n'est pas temps de faire le pas parce qu'on a peut-être un outil très accessible et très adapté voilà c'est ça aussi très adapté à nos besoins alors on essaye avec effectivement les équipes rose donc les équipes la vente d'essayer d'étudier pour les trois prochaines années la faisabilité du dispositif on n'est pas complètement persuadé que ce soit vraiment adapté donc on est dans une démarche d'études de faisabilité qui va valider la méthode sur les différents aspects les différents facteurs qui influencent le résultat de la sélection génomique les populations de référence les marqueurs la densité etc pour voir si ça va ça peut bien se passer ou pas voilà la rose est bien plus avancée que la lavande sur le plan du marquage et même du séquençage donc je vais demander à Christian Wig de venir tirer les conclusions de cette séance qui était tout à fait riche et intéressante monsieur le président chers confrères mesdames messieurs d'abord c'est un véritable plaisir de tirer les conclusions de cette journée à la fois en tant que INRA et on a vu présentation d'un laboratoire de recherche conjoint à l'INRA et aussi en tant que président du COS de l'ACTA et d'avoir une journée comme ça où on présente les travaux d'un institut technique agricole et donc voilà c'est un vrai plaisir et bravo à ceux qui ont conçu la journée essentiellement Yves et Jean-Pierre et puis à ceux qui ont participé et ceux qui ont posé des questions alors ma conclusion elle va tenir en 9 points comme ça vous pouvez compter si jamais je me perds vous me rappelez sur le droit chemin le premier c'est qu'en fait ce qui a été présenté aujourd'hui donne l'impression qu'on est face à un tableau extrêmement compliqué et au moment de faire la conclusion en fait la difficulté que j'éprouve et c'est le premier point c'est pour vous exprimer ma douleur c'est comment on passe une série de pixels à un tableau à peu près cohérent en fait on a l'impression de regarder un tableau de grand maître mais d'un peu trop près et d'avoir une vision un peu difficile le deuxième point c'est que le tableau de grand maître en fait il est extrêmement florissant il y en a un peu dans tous les coins certains diraient c'est très dispersé il y a une centaine d'espèces cultivées une centaine collectées il y a des molécules on en a vu dans tous les sens donc c'est très dispersé si on est un peu plus positif on dit c'est très divers si on est très optimiste on dit c'est très riche et donc on doit quand même gérer cette complexité en fait en matière de richesse il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant c'est la répartition du chiffre d'affaires dans cette filière je ne sais pas si vous avez vu les chiffres donnés par madame la présidente Nadine Leduc c'est en gros 100 millions en sortie d'exploitation et pour le seul secteur de la parfumerie c'est 4 milliards amusez-vous à faire le même calcul sur la filière blé dur entre ce qui sort d'exploitation et les paquets de pâtes que vous vendez au supermarché vous allez voir que la répartition de chiffre d'affaires n'est pas du tout le même donc vous êtes face à un secteur riche et c'est que la parfumerie vous avez vu tous les autres secteurs ça interroge en fait et je vais y revenir tout à fait à la fin donc ça c'était le deuxième point le troisième point il a été dit plusieurs fois on est face à des espèces orphelines de recherche c'est vrai orphelines de recherche publique je veux dire mais par contre la filière n'est pas orpheline de recherche et donc on a une filière qui est relativement riche en recherche et riche en outils de compréhension et ce que Frédéric a montré c'est comment on passe d'une approche de compréhension à une approche à une ressource pour l'innovation et donc je trouve que cet élément là est particulièrement intéressant et ça m'amène au quatrième point qui est que c'est une filière qu'on ne peut réfléchir qu'en couplant l'amont et l'aval parce qu'on voit bien que c'est là que se fait cette chaîne cette organisation de la chaîne de valeur on voit aussi que c'est là qu'en fait se fait la réflexion sur la propriété intellectuelle qui couvre ça c'est aussi en couplant l'amont et l'aval qu'on voit comment se fait la réglementation là-dessus il y a très peu de réglementation sur l'amont de la production il y a beaucoup de réglementation sur l'aval et l'utilisation encore une fois si je reprends mon exemple du blé dur vous avez percevu que c'est tout à fait le contraire j'ai pris le blé dur mais je peux prendre d'autres mais j'aime bien le blé dur et donc ça légitime l'approche ce qui a été choisi pour cette séance à savoir de couvrir l'ensemble de la filière et de montrer comment il s'articulait donc ça c'est le quatrième point le cinquième c'est qu'en fait bizarrement on a traité de quelque chose cet après-midi qui s'appelle la bioéconomie on n'a pas utilisé le mot et pourtant on est au coeur de ça et c'est parce qu'on est au coeur de la bioéconomie que les grands players de demain les grands acteurs de demain vont être les acteurs de l'agrochimie dans ces trucs là Frédéric nous a donné quelques exemples et les autres illustrations on l'a montré en fait les grands acteurs vont venir là non pas parce qu'ils n'ont plus le droit de faire de la chimie de synthèse parce qu'en fait ils ont des modèles partout dont ils peuvent s'inspirer qu'ils peuvent aménager qu'ils peuvent amender et ils ont une ressource absolument énorme en plus ils ont avec l'exemple qui a été montré sur les plantes à traire mais je ne doute pas qu'il y a d'autres possibilités en fait ils ont des outils de production qui sont particulièrement efficaces et rentables donc ça c'était le cinquième point et si vous réfléchissez bioéconomie en fait ça m'amène au sixième qui est quel est le cadre conceptuel qu'on mobilise pour optimiser ce système là en fait il y a quelque chose qu'il faut mobiliser un cadre de pensée qui est celui de l'écologie industrielle l'écologie industrielle qui a été d'abord imaginée par General Motors il y a relativement longtemps en fait est un cadre qui permet d'optimiser l'ensemble des systèmes où on a l'amont et l'aval qui sont couplés et je pense qu'on devrait réfléchir sur cette filière là un peu plus en utilisant ce cadre là et ça me conduit aux deux points d'après c'est que par rapport à l'optimisation que vous propose l'écologie industrielle vous avez deux grands champs qui ont été proposés cet après-midi le premier c'est celui où vous mettez le paquet un peu plus sur la production et vous optimisez la production et donc ça c'est le septième point en fait qu'est-ce que la production nous offre en fait elle est différente des autres secteurs de production et Nadine l'a bien présenté c'est qu'en fait c'est un levier d'aménagement du territoire et donc vous pouvez réfléchir à l'écologie industrielle en termes d'aménagement du territoire c'est des activités de production dans des régions difficiles entre guillemets pour ne pas dire pauvres mais dans des régions riches c'est un acteur de diversification et donc vous pourriez réfléchir mais qu'est-ce qu'apportent ces productions là pas en tant que telles mais en tant que levier de diversification ou la principale production en masse c'est tout à fait autre chose parce qu'ils vont apporter un truc qui est absolument essentiel en termes de diversification c'est qu'ils vont apporter de la diversité fonctionnelle parce que diversifier du blé avec du blé ou de l'orge c'est pas vraiment de la diversification et dans cet aménagement du territoire si vous utilisez les cadres de pensée de l'écologie industrielle vous en arrivez à devoir réfléchir en même temps à la localisation de la première et de la deuxième transformation donc ça c'est la première façon de penser vous pouvez dire après tout l'écologie industrielle sur un certain secteur me montre que je n'ai pas intérêt à produire du végétal j'ai un intérêt à produire autrement et c'est ce qu'a illustré Frédéric en disant en fait on imagine des modes de production complètement différents les OGM c'est pas un sujet tabou on peut en parler on doit même en parler mais c'est aussi des systèmes totalement nouveaux totalement originaux les plantes à traire j'ai découvert les plantes à traire c'est juste une anecdote personnelle le jour où j'étais rapporteur du dossier de Frédéric en qualification à la CNU c'est la première fois où j'ai croisé les écrits de Frédéric et j'ai été je ne suis plus une dizaine d'années et j'ai trouvé ça juste exceptionnel comme rupture de pensée pour moi ça relève du génie et donc je n'ai pas dit qu'il était un génie mais ça relève du génie et on doit imaginer ce genre de choses et en fait il n'a pas utilisé le cadre de pensée de l'écologie industrielle il a fait de l'écologie industrielle sans le savoir mais l'air de rien c'est ça qui est porteur derrière ça et donc j'en arrive au neuvième point qui est en fait l'innovation dont il a été question cet après-midi sur des plantes et des espèces ou des organisations dont on valorise les composés secondaires doit être pensée de façon totalement indifférente totalement différente de l'innovation sur la production et la valorisation de biomasse primaire entre guillemets qui est celle en fait que l'on utilise pour manger et donc ça répond à la question de monsieur Foulon qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que ça nous apprend sur les grandes cultures alimentaires ça nous apprend entre guillemets rien parce que c'est c'est fondamentalement différent et pour conclure et c'est un clin d'oeil parce que j'ai dépassé un tout petit peu mon temps il y a une question qui a été posée est-ce que le stress augmente la production je peux vous dire que la présidente le duc était particulièrement stressée et qu'elle a été particulièrement remarquable dans son exposé et donc je pense que la réponse était oui Applaudissements Applaudissements